Monsieur le Ministre de la Pêche Monsieur le Ministre de la Pêche Vous êtes le premier responsable de la mort de nos enfants dans la mer. C'est vous qui les avez tués, vous avec les membres du gouvernement, vous avec le président de la République, Makissal. C'est vous qui vous a permis de prendre des enfants dans la France, une femme transformatrice de Marie-Élie. Ce sont deux, mais le bateau qui permet à l'ISRA de faire des évaluations pour voir où en est l'état des ressources. depuis 2016 parce que ça ne vous intéresse pas vous avez un bateau qui a fait évaluation pour les gens il y a un peu de temps parce que le bateau est critique ou pas le bateau est panne depuis 2016 il y a une pompe qui coûte 15 millions une pompe qui coûte 15 millions le bateau depuis 2016 est en panne ça ne vous intéresse pas parce que le salaire des pêcheurs c'est le salaire des pêcheurs c'est le refus de contrôler vous surveillez les bateaux de l'Union Européenne vous surveillez Ousmane Sonko vous surveillez les membres PASTEF ce qu'on vous demande c'est de surveiller les poissons vous riez jaune en réalité mais vous devriez avoir honte de rire monsieur le ministre parce que vous n'avez pas fait votre job c'est à cause de vous que les femmes transformatrices n'ont plus de poissons à transformer c'est à cause de vous que les marieurs ne voient plus de poissons les pêcheurs se sont transformés en convoyeurs parce que nous avons fait une semaine dix jours nous avons fait l'essence nous avons fait l'essence nous avons fait l'essence nous avons fait l'essence monsieur le ministre des Finances il y a quatre décrets quatre décrets concernant l'ISRA un seul décret a été adopté il reste trois décrets trois décrets qui attendent monsieur le ministre des Finances votre avis de conformité il y a trois décrets qui attendent votre avis de conformité ces décrets là ont une incidence sur la situation des chercheurs de l'ISRA dont certains sont dans le domaine de la pêche leurs salaires sont misérables soutenir la recherche au Sénégal c'est soutenir les chercheurs et parmi ces chercheurs là il y en a qui sont dans le domaine de la pêche monsieur le ministre des Finances tout ce que vous pourriez faire pour accélérer cela ce serait bien parce que ça les motive renforcer le budget de la recherche parce que les bailleurs de fonds viennent avec leurs objectifs qui ne sont pas forcément nos objectifs à nous nos priorités à nous et donc ils sont obligés de travailler sur les objectifs des autres sur les priorités des autres et non sur nos priorités à nous peuple Sénégalais à nous Sénégal donc renforcer la recherche appuyer ces chercheurs ils sont bons ils sont excellents ils sont sortis des mêmes écoles que vous et ils sont capables de choses extraordinaires mais aujourd'hui même leurs tables leurs ordinateurs dépendent des projets s'ils n'ont pas de projet avec des bailleurs extérieurs ils n'ont rien Mboki 2024 Ousmane Sonko 5ème président de la République du Sénégal nous allons casser les accords de pêche Sénégalais Sénégalais Sénégalais